Et bonjour à tous, donc nous voici sur une petite vidéo sur Battle Chaser Night War, donc jeu sur PC. Donc Battle Chaser est un RPG, JRPG je dirais, donc on va quand même baisser un petit peu le son de la musique, voilà, pour qu'on puisse entendre un petit peu. C'est quand même assez rare que je fasse des vidéos commentées, en tout cas. Donc on va commencer une nouvelle partie ensemble, donc là c'était juste ce matin, donc voilà, j'ai joué une demi-heure pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ici j'ai envie vraiment de faire une petite vidéo découverte, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de ce qu'est ce JRPG, en tout cas. Voilà, donc ici c'est la version PC, il est également sorti sur PS4, Xbox, ça je ne saurais pas vous le confirmer ou pas. Donc on va démarrer une nouvelle partie, et je vais vous laisser découvrir un petit peu la vidéo d'introduction. Donc là pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Bien des années se sont écoulées, depuis la soudaine disparition du grand guerrier et meneur d'hommes Aramus. Il laissa derrière lui ses puissants gantelets, des artefacts d'une puissance inimaginable, qui selon les légendes, confèrent à leur porteur le pouvoir de déplacer des montagnes. Il laissa également derrière lui sa fille, Gully. Elle découvrit les gantelets de son père, mettant ainsi en mouvement les événements qui ferait d'elle une cible de première importance et l'amènerait à faire la rencontre de ses plus grands défenseurs. Nolan, le sage et puissant magicien dont la langue est aussi acérée que l'esprit. Son mystérieux compagnon Calibretto, un golem de guerre immensément puissant. Garrison, ancien compagnon et frère d'armes d'Aramus, honorant aujourd'hui le vœu qu'il fit de veiller sur sa seule et unique famille. Et le bandit Redmonica, capable de devenir une amie aussi rapidement qu'une ennemie. Ensemble, ils ont parcouru les terres capitales, en protégeant Gully contre ceux qui cherchent à s'approprier la puissance de ses gantelets. Nolan, en quête de connaissances sur le mana qui alimente la magie et la technologie du monde, a mené le groupe vers une terre mystérieuse, connue sous le nom d'Île du Croissant. La rumeur raconte que de vastes réserves de mana s'y trouvaient autrefois. À l'approche de l'île toutefois, le groupe ne tarda pas à découvrir pourquoi l'on sait si peu de choses sur cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada Accrochez-vous tous ! Qu'est-ce que tu attends ? Tire-leur dessus ! Avec quoi ? Ce truc est un méso-fertile. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait ! Fais quelque chose, mon sang ! C'est toujours à moitié, mais c'est pas vrai ? Ces gamins ont la belle vie, et ils le savent même pas ! Ils passent à l'abordage ! Curie, va te réfugier sous le pont. Je te rappelle que tu tombes en face plus facilement que moi. Envoilà d'autres ! À v'abord ! Gully, qu'est-ce que... Je te tiens ! D'accord, Red. On dirait bien qu'il ne reste plus que moi, et... J'aurais dû m'en douter. Voilà, donc belle entrée en matière, donc pour ce... Ce RPG... Alors, on a survécu. Ou en tout cas, j'ai survécu. Bretto. Garrison. Ne soyez pas loin, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, on va pouvoir diriger un petit peu notre petit personnage. Donc on a la possibilité d'aller voir... Les consens de map qu'on peut prendre, donc de la mana et du soin. Le X, là, ce sont les pouvoirs spéciaux, les compétences qu'ils peuvent avoir. D'ici, de toute façon, on va jouer le didacticiel. Débris. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, graphiquement... Allez. C'est quand même joli, hein. Tu es réveillé ? Bretto. Tu vas bien ? Oui. Tu te sens mieux ? Tu te reposes depuis plusieurs heures, déjà. Je pense que je n'étais pas complètement prête pour cette canonnade. J'ai rêvé ? Ou tu as vraiment sauté du vaisseau pour m'attraper ? C'est ce que j'ai fait. Comment est-ce qu'on s'en est sortis en un morceau ? Nolan. On est tombés à travers un portail qui l'a ouvert. Grâce à lui, on a pu atteindre le sol avec quelques blessures sans gravité. Et lui ? Que lui est-il arrivé ? Nous ne savons pas. Et Garrison ? Et Monica ? Garrison est tombée à travers le portail, lui aussi. Monica a disparu. Nolan aussi. Alors, dépêchons-nous. Ils sont peut-être blessés. Garrison est déjà parti à leur recherche. Tu es sûr d'avoir assez de force pour marcher ? J'ai encore la tête qui tourne, mais on n'a pas de temps à perdre. Ça va aller. D'abord, permets-moi de continuer à soigner tes blessures. Ensuite, nous irons retrouver Garrison. Voilà, Calibretto a rejoint les groupes. Voilà, donc ici, on nous explique qu'on peut donc changer de personnage. Donc là, c'est Gully. Et là, c'est Bretto. Donc Bretto dans ses compétences, mais il a le soin du groupe que je vais utiliser. Voilà, donc lui, il est soigné complètement. Gully, un petit peu moins. Je vais d'abord passer en dessous, parce qu'en dessous, il y a un coffre. Voilà. Quelque chose a survécu à la chute. Voilà, donc des pièces ordinaires et de l'or, des pièces dehors. Voilà, donc en tout cas, pour ce qui est d'en bas, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Attention. Allez. C'est quand même joli, hein. Les couleurs, le... Voilà, c'est beau. Donc ici, on va effectuer notre premier combat. Qu'est-ce que c'est ? Calibretto, quand il frappe, il touche la cible et il casse la défense. Ce qui permet au joueur suivant de pouvoir faire un petit peu plus de dégâts. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu, voilà. Donc là, il a été touché et en plus, il a été empoisonné. Donc on peut le voir en appuyant sur LT. Donc, crachat de fange, inflige 4 dégâts perforants à chaque activation. Donc il reste encore 2 tours. Après 2 tours, ben... Calibretto ne sera plus empoisonné. On a eu du butin. Alors, on va continuer notre exploration. Voilà, donc là, on sort de la première zone. Et on va se retrouver donc sur une carte sur laquelle on va voyager. Donc bien entendu, on aura des missions principales, des missions secondaires. Très facile à suivre. Et alors, entre chaque point, la possibilité d'effectuer ou pas des combats. Ça, tout le monde joue un petit peu à sa manière. Et bien voilà. Ah ben ça, c'est revenu, pas de soucis. Petite erreur technique, désolé. Voilà, donc chacun joue un petit peu à sa manière. Donc soit, effectivement, on se dit, allez, je fais tous les points, je fais tous les combats. Comme ça, ça nous permet de gagner de l'expérience et d'augmenter de niveau. Ou alors, on essaye d'éviter un petit peu les combats et on va à l'essentiel au niveau des missions principales ou secondaires. Voilà. Maintenant, étant un JRPG, moi je ne peux que conseiller que d'effectuer le plus de combats pour dire d'engranger le plus d'expérience possible, puisqu'à un certain moment, je présume que si on zappe la plupart des combats, on va se retrouver dans des combats assez difficiles à réaliser, puisqu'on sera en manque d'expérience et de coups spéciaux. Alors, donc ici, Garrison est parti vers le nord-est à la recherche de Monica et Nolan. Nous devrions partir dans cette direction. Je suis sûr qu'ils vont bien, mais on devrait se dépêcher juste au cas où. Bien reçu. Voilà, donc ici on peut déjà voyager un petit peu sur la carte, donc là il y a quelque chose à ramasser. Voilà, donc lampe-feuille, herbe de la vallée et poudre légèrement luisante. Donc là, on ne sait pas aller plus loin, forcément, c'est à la fin de la route. Donc on ne sait pas quitter le chemin, on ne sait pas voyager, je ne peux pas dire, tiens, je vais aller là-bas dans les arbres. Non, ce n'est pas possible, il y a un chemin tracé, on est obligé de suivre le chemin. Alors, ici, inspecté. Voilà, donc à l'est, on doit aller à droite. Et on peut, par exemple, ici aller à gauche, tout simplement, parce que là il y a quelque chose. Voilà, donc herbe de la vallée, lampe-feuille et poudre légèrement luisante encore. Et ça, ce sont des icônes de monstres. Donc là, on voit qu'il y a un monstre qui protège un coffre. Et donc c'est signe de combat. Donc on va y aller, on va gagner un petit peu d'expérience. Donc, nouvel ennemi. Donc une chauve-souris des ruines. Voilà, donc lui on lui casse sa défense. Donc là, on va gagner de l'expérience. Pièces ordinaires, morceaux de pot. Voilà, comme ça on peut accéder au coffre. Alors, une tunique d'éclaireur de la vallée. Voilà, donc là on a déjà gagné une tunique. On va aller voir tout de suite au niveau de l'équipement. Voilà. Mais je ne peux pas l'utiliser puisqu'il faut être niveau 3 pour pouvoir l'apporter. Alors, là on a tout ce qu'on a pu ramasser. Les objectifs principaux et secondaires, mais là on n'a encore rien d'actif. Le monde. Donc là, donjon découvert 0 sur 8. Les monstres uniques, le temps dur, etc. Et apparemment, on pourra faire de la pêche. Alors... Donc si je vais à droite, il y a quelque chose ici à prendre. Donc de la lame feuille et toujours de la poudre. Alors ici, on a un combat. Et là, on a un combat. Les deux chemins mènent de toute façon vers le village de l'Est. Donc on va faire les combats. Des araignées. Donc là, ce sont les araignées d'Heroine. Donc là, je n'ai presque pas fait mal. Pourquoi ? Parce que... Ce n'est pas Bretto qui a commencé. Alors, là c'est Bretto. Donc on va aller casser sa défense. Voilà. Aiguille derrière. Boum. Voilà. Donc si je veux, je peux continuer ici. J'arrive à ce fameux village. Où va nous attendre donc notre... Troisième... Compagnon. Alors, un combat ici. Combo. On a les flanges vertes. Qui commence... C'est très bien. Comme ça, il va casser la défense. Là, on va subir deux attaques. C'est Bretto qui reçoit tout. Alors Bretto. Donc lui, on va aller casser la défense. Du deuxième, là. Voilà. Alors, au niveau tes compétences. Donc j'ai soit tir de grenaille. Donc là, j'inflige 16 points de dégâts à la cible. Et 8 dégâts à un ennemi proche. Donc c'est déjà pas mal. Ou alors, j'ai la protection. Donc je place un bouclier protecteur sur un allié qui absorbe 31 points de dégâts. Alors, donc on va faire le tir de grenaille sur lui. Et normalement, celui du bas, il va avoir des dégâts aussi. Voilà. Et du coup, lui, il peut rejouer. Donc, boum. Donc, première vague terminée. Voilà. Deuxième vague. Et on a affaire, donc, aux chauves-souris. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore ? Oui, mais ses compétences, on les a déjà vues. Donc, allez, hop. Je suis en train de vérifier mes points de vie pour ne pas tomber non plus à zéro. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a en compétence ? Annihilation. Donc, inflige 22 de dégâts sur 4 attaques si l'ennemi est sous l'effet fragmentation ou saignement. Il subit 7 dégâts supplémentaires. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et vague guérisseuse, donc, soigne un allié à hauteur de 54. Donc là, à la limite, je pourrais me mettre du soin. Voilà. Comme ça, on se sent un petit peu mieux avec un petit peu plus de points de vie, quand même. Bon, qui c'est ? Donc, ça va, c'est Gully, donc, le même. Voilà. Donc, cette fois-ci, il est mort. Là, on va pouvoir lui casser sa défense. Boum. Presque. Voilà. Niveau 2. Donc, Calibretto a reçu, donc, Bénédiction de la nature débloquée. Et Gully, point sismique. Ah ! C'est un objet touché de la nature. Donc, on va aller voir tout de suite c'est quoi. C'est sûrement une pièce d'équipement. Alors, équipement. C'est un anneau. Et, ce sera niveau 3. Pas avant. Qu'est-ce qu'il donne ? Donc, un anneau qui renforce la constitution. Donc, dégâts bonus 8 et endurance 14. Quand même, hein. Ce serait pas mal. En tout cas, pour les futurs combats. Voilà. Donc, on arrive au village. Win. Et on va trouver, donc, Garrison. Non. Gully. Je suis content que tu ailles bien. Ce que tu as fait pendant la bataille de dirigeables, pour nous protéger de cette canonnade. Tu aurais fait la même chose pour moi. Peut-être. Mais le résultat n'aurait pas été beau à voir. Tu es une gamine courageuse. Mais ne l'oublie pas. Nous ne comprenons pas vraiment la puissance des gantelets de ton père. Tu vas devoir te montrer plus prudente à l'avenir. Je... N'avais pas le choix. Non. J'imagine que non. Je crois qu'il essayait de te remercier. Tu as trouvé des traces de Monica ou Nolan ? Non, rien. Et ce village me semble abandonné depuis bien longtemps. Je vois des lumières à l'horizon, à l'est. C'est peut-être une ville. Nous devrions aller voir de quoi il s'agit. S'ils ont survécu, ils sont sûrement partis dans cette direction. Comment ça, Si ? Nolan nous a sauvés. Il peut se sauver. Et sauver Monica aussi. Tu as sans doute raison. Allons les trouver. Voilà donc, Garrison a rejoint le groupe. Donc maintenant on se retrouve avec une équipe de trois personnes. Donc ici un petit parchemin. Voilà. Une entrée de journal manuscrite a été griffonnée sur le parchemin. Le général Xavier est rentré des lignes de front hier soir. Il est rentré dans l'obscurité. Aussi peut-on eu l'occasion de bien le regarder, hormis pour rapporter qu'il semblait aller bien. Les guerres ailleurs ont été lourdes de conséquences sur la forteresse de fer. Nos rangs se sont éclaircis et notre défense et nos mesures défensives sont devenues laxistes. Je ne suis pas sûr que Ravenheart ait même effectué son tour de guerre hier soir. Mais il m'a toujours paru être du genre paresseux. Ça devrait changer, maintenant que Xavier est de retour parmi nous. signé Carelost. Donc butin de guerre, donc une page sur quatre. Voilà, donc on aura des récits également tout au long de l'aventure. Un petit combat. Donc ça va être notre premier combat avec trois personnages. Alors, c'est dommage que ce soit Gully qui commence. J'aurais préféré... On peut même utiliser des objets, donc soin et mana. On peut s'enfuir. On ne va pas s'enfuir, on va... Alors, surpuissant. Donc là, on explique un petit peu ce qu'est la surpuissance. La surpuissance est affichée en rouge, près de la jauge de mana. La surpuissance est générée lorsque vous utilisez des actions. La surpuissance est consommée à la place du mana. Et utilisée pour activer des effets bonus affectant certaines compétences. Elle disparaît après un combat. Alors, assurez-vous de l'utiliser tant que vous le pouvez. Voilà, donc là, on peut voir à gauche, donc Gully. Elle a effectué une action, une attaque. Et donc là, j'ai plus 10 en surpuissance. On va faire la même chose avec Garrison. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a comme compétences ? Parce que là, en l'état actuel des choses, je pourrais utiliser ces compétences. Donc là, on me dit que ça va utiliser 10 de mana, 15 de mana et 15 de mana. Donc là, ça va prendre dans le bleu. Tandis que s'il est en surpuissance, plus 10 ou plus 15. Mais ça viendra prendre dans cette tranche-là plutôt que dans le mana. Alors, lui, il a l'attaque tranchante. Donc, 18 dégâts à la cible et à un ennemi proche. Ça, c'est pas mal. Alors, inflige 34 de dégâts et augmente de 10% la hâte de tous les membres du groupe pendant deux tours. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, lui, il inflige une fois 34 points de dégâts. Et alors, j'aurai Gully et Calibretto qui seraient en hâte. Donc, ils attaqueraient plus souvent. Et l'âme de guerre consomme jusqu'à 40 surpuissance. Donc là, il faut déjà y aller en surpuissance. Et alors, qui inflige 44 de dégâts en ajoutant 0,2 au dégâts par surpuissance utilisable. Voilà. Donc ici, on va juste faire une attaque rapide. Voilà. Donc là, c'est la règle qui joue. Ok. Donc maintenant, Gully qui termine. C'est un petit de l'araignée. Encore un petit combat. Donc là, je pense qu'à 3, ça va aller. C'est un combat qui va aller assez vite. Et Gully va l'achever. Et Gully va l'achever. Il reste encore. Donc, un panneau qui penche dans ce rugement d'un côté indique. Nord, Malamo. Et Sud, étendu sauvage. Voilà. Donc là, si je veux aller dans le sens inverse de la mission. Donc là, il me dit. Je crois que la ville que nous avons aperçue se trouve juste au nord d'ici. Nous devrions peut-être nous y rendre avant de continuer à explorer cet endroit. Bréto a raison. Allons d'abord la ville. Donc on va écouter. Et on va aller au nord. Dans la ville. Ça doit être le village. Je vois quelques lumières. Mais il n'y a personne. Où sont-ils ? Allons frapper à quelques portes. Voilà. Donc là, au niveau de la mission. Trouver la ville. C'est fait. Et donc maintenant, parler aux villageois. On fait déjà parler ici à l'Auberge et Taverne. Où sommes-nous ? Vous n'avez pas vu l'enseigne en arrivant ? Vous êtes dans la ville de Malamo. Ne vous inquiétez pas. Elle ne porte pas particulièrement bien son nom. C'est un soulagement. Quelle est cette taverne ? Aux voyageurs éventrés. Qu'est-ce que je vous sers ? Donc là, on a la possibilité de se reposer. Ça utilise 12 pièces d'or. Voir la marchandise parce qu'il fait office de marchand. On peut vendre des objets. Là, pour l'instant, pas beaucoup d'argent. Et des objets, je n'en ai pas tant que ça. Donc pour l'instant, ce sera tout. Parlez de moi à vos amis. Alors, l'échoppe aux curiosités. La porte menant à cette cabane de forme étrange est fermée à clé. De curieux bruits de bricolage retentissent à l'intérieur. Frappés. Les bruits de bricolage continuent. Frappés encore. Les bruits de bricolage remplacés par un bruit flot de... Voilà, ça va trop vite, donc je n'ai pas su tout lire. Demandez à Calibretto de frapper. Forcément, vu sa carrure, il va casser la porte, lui, je pense. La porte manque de voler hors de ses gonds. Que signifie tout ceci ? Oh grand dieu, un golem de guerre. C'est presque assez fascinant pour justifier que je vous consacre du temps. Vous exigez de vos visiteurs qu'il soit fascinant ? Oui. Maintenant, veuillez cesser de frapper et allez-vous-en. Et je compte sur vous pour effacer les traces que vous avez laissées sur ma superbe entrée antique. La porte se referme sèchement. Pas très accueillant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le collectionneur des pièces. Donc ça, c'est un vent de... Donc il vend pas mal de choses, mais là, pour l'instant, je n'ai pas de pièces, donc... Ça ne me sert à rien. Voilà. Donc on a encore ici. Un écriteau, exécuté avec soin, est suspendu sur une gargouille bien huilée sur la porte. Il indique sortie déjeuner. Arracher l'écriteau et le jeter par terre, dans la poussière, ou partir. Allez, on va retirer l'écriteau. Ah, et un livre de secrets. L'enchantresse s'en souviendra. D'accord. Vous regardez fixement l'endroit où étaient suspendus l'écriteau. De l'enchantresse. Ok. Non. J'aurais peut-être pas dû enlever l'écriteau, mais bon, vant pis, c'est fait. Alors, bestiaire altéré. Tiens, tiens. Une toute nouvelle bande d'aventuriers a été lâchée dans la vallée. Expérimenter, qui plus est. Nous avons vécu plus que notre part de bataille. Et toi ? Ah. Ne t'inquiète pas pour moi, mais si j'en crois la façon dont tu tiens ta lame, ce n'est pas le même genre de bataille que toi. Disons que mes ennemis sont... du genre sauvages. Mon nom est Ra. Ra, maîtresse des bêtes. Selon moi, les seuls ennemis qui méritent d'être combattus sont les ennemis sauvages. Et vous avez de la chance. Cette île en est remplie. Oui, c'est bien ce qu'il nous semblait. Ha, 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 ha. Les fanges, les chauves-souris dans les bois autour de la ville ? Non, vous allez trouver bien pire que ça. Nous sommes à la recherche d'amis disparus. Nous ne sommes pas des chasseurs de trophées. C'est vrai, beaucoup s'égarent sur cette île. Mission de sauvetage ou pas, vous auriez bien besoin de quelques conseils essentiels pour survivre ici. Prenez ce bestiaire. Vous pourrez y consigner les créatures que vous avez combattues. Cela améliorera votre connaissance de leurs forces et leurs faiblesses. Si vous survivez assez longtemps, je vous montrerai des épreuves plus rudes. Cela pourra vous servir pendant que vous cherchez vos amis, quoi qu'il en soit. Nos recherches seront brèves. Nous y veillerons. Ensuite, nous repartirons aussi vite que nous sommes arrivés. J'ai déjà entendu ça. Ne vous faites pas tuer, aventurier. Revenez en vie. Voilà, donc maintenant, on a possibilité d'accéder au bestiaire. Et alors, maintenant, on a fini le petit tour. La forge de Grimberd. La lourde porte en fer, la fournaise brûlante et la pléthore d'outils éparpillés dans l'atelier vous apprennent qu'il s'agit de l'atelier d'un forgeron. Ouvrir les lourdes portes. Vous êtes le forgeron du village ? Oui. Vous êtes qui, vous ? C'est une manière plutôt grossière de saluer des étrangers. Oh, si vous êtes des étrangers, vous savez pas à quel point la vie est dure, ici. J'imagine qu'on ne va pas tarder à le découvrir. Oui. Faut avoir la peau épaisse pour survivre sur une île maudite comme celle-ci. Et mieux vaut avoir un marteau lourd, aussi. Et à propos d'île maudite, comment vous vous êtes retrouvés ici, vous autres ? Nous sommes arrivés à bord d'un dirigeable. Alors qu'on approchait de l'île, des pirates nous ont tendu une embuscade. Ça, c'est bien possible. Mais c'est pas vraiment des pirates, comme vous dites. Ce sont des bandits, rien de plus. Une horde de brutes et de grandes gueules. Mais ces derniers temps, ils nous emmerdent sacrément. Ces bandits, pour qui travaillent-ils ? Ben, vu que ce sont des bandits, la plupart du temps pour eux. Mais depuis quelques lunes, ils se comportent pas comme d'habitude. Ils sont moins distraits, mieux organisés. Ça inquiète un peu ceux qui sont restés ici. Nous avons été séparés de nos amis pendant la bataille. Nous pensons qu'ils les ont peut-être capturés, ou que les bandits savent où ils sont. Nous aimerions discuter un peu avec eux. Ah, discuter ! Quelques Mauviettes sont venues nous chercher des ennuis hier à l'aube. Je les ai poursuivis. Ils ont filé par la route vers le sud. Vous pouvez toujours aller voir de ce côté-là, si vous pensez retrouver vos amis. Si nous ne les retrouvons pas, les bandits le regretteront. Ne perdez pas espoir. Ces crapules doivent avoir établi un campement quelque part de ce côté-là. J'ai du travail. Voilà, on a fini notre petite discussion. Maintenant, retrouvez le messager des bandits que Grimbert a pourchassé. Attention ! Donc maintenant, je suppose qu'on peut aller voir un petit peu nos quêtes. Voilà. Donc, principaux. Donc, le forgeron de Malamo, Grimbert, a poursuivi un bandit hors de la ville vers le sud. Il a peut-être des informations qui pourraient nous être utiles. Au niveau des objectifs secondaires, on les a tous accomplis, puisqu'on devait examiner les différentes maisons. Alors, ça, c'est le fameux bestiaire. Donc là, on a déjà rencontré la chauve-souris. La forge verte. Donc là, on a info de base, nom des compétences. Et si on va jusqu'au bout, donc c'est par rapport au nombre d'ennemis tués. Là, si on arrive au bout, on aura les statistiques et descriptions des compétences. Même chose pour les chauve-souris. Et alors, les araignées d'héroïnes, la même chose. Alors, il y a encore quelque chose ici, ça c'est quoi ? La forteresse de fer, butin de guerre, 1 sur 4. Le retour du général. Ok, donc il y a 4 butins qu'on peut retrouver, pour cette mission-ci en tout cas. Donc on doit aller vers le sud. Allons-y. Tantôt, on ne pouvait pas y aller. Ah bah, un combat. Cela faisait longtemps. Donc on s'occupe de quoi d'abord. Donc lui... Et puis on va faire la fange. On a cassé sa défense. Voilà, on a un ennemi en moins. C'est déjà ça. Voilà, pour l'instant, c'est le divin. Ah oui, les combats ne sont pas... Pas bien difficiles. On va bientôt arriver au niveau 3. On va voir le personnage. Ah bah, encore un combat. Ah bah, encore un combat. Donc c'est 21 points de dégâts. Si j'utilise du mana, je peux lui faire... 34 points de dégâts et augmenter la hâte de mes présences. On va tester. On va aller voir les autres. Voilà... À partenaires. On va aller voir les autres. Allons-y. Vion. Avance. Ah, par là, par là, on va toujours descendre par là, d'une façon d'un côté ou de l'autre c'est un combat, donc là, à régler, il n'y en a qu'une, donc ça va aller très vite. Voilà, j'avais dit que ça allait aller très vite. Mais voilà, niveau 3 pour Calibretto et Gulli, donc on a déluge de feu en plus et rempart percutant en plus. Niveau 3, donc, on va voir au niveau des équipements. Donc, il y avait ça. Donc là, je gagne de la santé, je gagne en endurance, je perds en puissance d'attaque, je gagne en défense physique et je gagne en défense magique. On va le mettre, hein. Et l'anneau, je gagne de la santé, je gagne de l'endurance et je gagne ma puissance d'attaque, celle que j'ai perdue. Donc voilà. C'est tout bon. Alors, pour les autres personnages, rien. Non. Voilà. Alors, là, on arrive au même endroit, donc on peut passer par là. On va faire les combats ici. Donc, il y en a qu'un, ça va aller très vite. Voilà. Donc, maintenant, on voit leur point de vie. Donc, maintenant, ça veut dire que j'en ai tué assez dans le bestiaire. Donc, maintenant, je vois qu'ils ont 36 points de vie. Et bien, il a fait un one-shot. Garrison a fait un one-shot. Bon, combat qui a été très très rapide. Encore une forge seule. Et c'est Garrison qui commence aussi. Allez. Ah. Là, par contre, il n'a enlevé que 20 points. Voilà. Une pièce d'or. Super, le butin. Merci. Un étrange campement a été établi tout près de la route. Examinez le campement. Camp étrange. Zone d'exploration. Voilà. Donc, ici, je peux utiliser... Voilà. Je peux changer de personnage. Donc, là, l'énergie est à fond. C'est super. Donc, pour voir qu'est-ce qu'ils ont, eux, au niveau des capacités. Donc, lui, on le sait, il redonne de l'énergie. Elle, c'est un choc tellurique. Donc, applique brièvement l'effet étourdissement à tous les ennemis proches. L'étourdissement se poursuit pendant le combat. Et le coup brise les murs fragiles. Et alors, pour Garrison. Donc, un déplacement rapide qui évite les dégâts de piège. Et ajoute un immense bonus de hâte à Garrison s'il commence le combat avec cet effet. Donc, ça peut être sympathique. Des barricades au milieu d'une forêt. Quelqu'un est ici. Oui. Nous devrions être vigilants. 17 pièces d'or. 11 pièces d'or. Un campement. On dirait que quelqu'un était ici, récemment. Cette puanteur est fraîche, en tout cas. Le bandit Grim Bird est parti. Embuscade. Bien, voilà. Donc, nous avons le boss qui est transparent. Et on ne peut pas le sélectionner. Donc, pour l'instant, on ne peut se battre que contre la lance. Donc, lui, il va autoriser sa défense, quand même. Voilà. Ce serait déjà mieux. Il fait mal, quand même. 26 PV en moins, en une attaque. Ouh là. Ok. Alors, c'est qui, ça ? Quel libretto ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Donc. Déluge de feu qu'il avait eu. Donc. Lance, 8 tirs contre des cibles aléatoires. Qui infligent chacun 6 de dégâts. Donc, pour un total de 46 dégâts infligés. Donc, ça, c'est pour remettre de l'énergie. Donc, pendant les 3 prochains tours, chaque fois qu'un allié subit des dégâts, il est soigné à hauteur de 3. Là, il soigne un allié à hauteur de 61 de santé. Maintenant, on va d'abord faire ça. On va se baser d'abord, on va se concentrer sur un seul ennemi. Il est bientôt mort. Alors, il m'a empoisonné. 4 dégâts perforant à chaque activation. Encore 3 tours. Donc, comme l'autre, il est bientôt mort. Je vais d'abord réduire la défense de celui-là. Voilà. Avec lui, j'ai 30 points de... de surpuissance. Allez, on va mettre l'âme de guerre. Allez, hop. Boum. Et ben voilà. Et donc, Garrison passe niveau 3 et il gagne donc Vague de Furie. Ah, un coup de papier. Donc ça, je présume que c'est pour Garrison. Il y a un saut sur cette lettre qu'il transportait. Elle doit être importante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Difficile à dire. Elle est maculée de sang. Je lis étranger. Ça, ça doit être nous. Elle parle aussi d'un avant-poste. Le forgeron dans la ville saura peut-être ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout va devenir très compliqué ? Voilà, donc on a retrouvé le messager des bandits. Et maintenant, portez la lettre. Maculée de sang à Grimbert. Donc on va d'abord aller voir au niveau de l'équipement. Alors. Puissance d'attaque, donc plus 8. Dégâts bonus. Je perds 4. Tant pis. Je prends. Frapper un petit peu plus fort. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à prendre ? Ah, il y a un coffre. Un cyclone, une veste renforcée de cuir et 17 pièces. Donc le cyclone, je présume que c'est pour Calibretto. Voilà. Alors, je perds en santé, je perds en endurance, je gagne en puissance d'attaque. Je perds en défense physique et défense magique. Et critique, par contre, je regagne un petit peu plus. Dégâts bonus, plus 8 quand même. Et en critique, plus 12. On va le prendre. Voilà. Alors, c'était pour qui ? La tunique. Voilà, là, ici. Alors, plus de santé, plus d'endurance, moins d'attaque. Je perds 4 points en puissance d'attaque. Et je regagne en défense magique et physique. On va lui mettre. Voilà. Voilà, donc on va aller porter la lettre. Et puis, j'arrêterai, donc, cette vidéo d'introduction à Battle Chaser. Comme ça, voilà. Petite vidéo, un petit peu moins d'une heure. Pour que vous puissiez vous forger votre propre avis sur le jeu. Donc, de toute façon, c'est le type de jeu on aime ou on n'aime pas. Moi, au départ, j'étais entre deux eaux, comment on dit. Mais là, effectivement, c'est pas mal. Allez, un petit combat avant d'aller en ville. Comme ça, on aura vidé la zone. Voilà. On retourne en ville et on va aller donner, donc, la lettre qu'on a trouvée au forgeron. On retourne là. Et en un seul mot, ce que nous avons retrouvé le bandit que tu as chassé de la ville. Il avait en sa possession une lettre que nous sommes incapables de déchiffrer entièrement. D'accord. Montrez-moi ça. L'encre a l'air fraîche. Ça parle d'une arme ancienne. Autre chose ? D'étrangers qui sont arrivés sur l'île. Ce qui pourrait... compliquer les choses. Des étrangers ? Compliquer les choses ? Ils parlent de nous ? J'ai du mal à tout déchiffrer, mais... C'est à cause de la forteresse de fer. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est ? Et où se trouve-t-elle ? C'est la plus puissante fortification militaire, au sud des terres enneigées. Elle est abandonnée depuis longtemps. Mais ces derniers temps, les bandits vont et viennent beaucoup de ce côté. Les cieux seuls savent pourquoi. La porte au nord de la ville est verrouillée, pour empêcher les gens d'aller s'égarer là-bas. Voici la clé. Vous m'avez l'air d'être du genre à pouvoir vous débrouiller, mais au cas où. Je peux vous proposer de belles armes qui vous seront utiles si jamais... votre discussion vire à la bagarre. D'autres personnes dans la ville vendent aussi des marchandises qui pourraient vous aider. Allez leur rendre visite, vous trouverez peut-être quelque chose. S'ils répondent, quand vous frappez à leur porte en tout cas... Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Par contre, je ne sais pas. On peut améliorer. Pour améliorer, il faut 1000 pièces d'or. C'est pour améliorer la forge. A mon avis, plus on va l'améliorer, plus il proposera des armes puissantes. On peut toujours aller voir la marchandise. Une épée à deux mains. Est-ce qu'on sait comparer ? Ah, dégâts bonus, plus 4 endurance, plus 6. Et là, je perds en dommages critiques. Ah oui, donc je peux mettre directement pour voir. Alors, là. Ah, on fait même des prix. 114 au lieu de 152. Blindage de golems de guerre renforcés. Renforcés. Donc, plus 4 en dégâts, plus 4 en défense et plus 2 en endurance. Renforcés à constitution. La forge pour le novice explique comment raffiner le fer de la côte, les morceaux de peau et les brins de laine grossière, mais aussi comment fabriquer les objets de base nécessitant ces matériaux. Donc ça, on peut acheter des brins, on peut acheter du matériel. Et ça, c'est pour la totalité. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, ce sera tout. Apparemment, il y a encore quelque chose qu'on peut faire ici. J'ai entendu dire que vous vous aventurez au-delà de la porte nord. Peut-être êtes-vous moins ennuyé que je ne le pensais. Prenez cette fiole. Elle relèvera immédiatement toute personne tombée au combat. Donc, fiole de réanimation mineure. J'ai peu de fiole comme celle-ci, mais elle devrait vous assurer de rester assez longtemps en vie pour revenir me voir. Il est fatigué. Donc, lui aussi, on peut l'améliorer. Qu'est-ce qu'il vend comme marchandise ? Donc, les fameuses fioles de réanimation. Donc, ça coûte 160 pièces d'or pour 5. Donc, des éléments primordiaux. Inclus la recette permettant de fabriquer des flasques de manas et des fioles de force ordinaires. Ok, donc des fioles de soins. Alors, une grande bouteille de verre utilisée pour la recette. Ok, donc grande et petite bouteille. Et c'est tout. Voilà. Rien d'autre à faire de ce côté-ci. Je n'ai pas du tout par où on va, par là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas par là qu'il faut aller. En tout cas, au niveau de la mission, mais au niveau de l'exploration, oui, on peut tout se permettre. Mais au niveau de la mission principale, il faut passer par là. Utiliser la clé. Et voilà. Et ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Que je ferai donc beaucoup plus tard. Donc maintenant, dites-moi si aussi, si ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos sur ce jeu. Donc, laissez vos commentaires. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo d'introduction au jeu. Comme ça, ça peut vous forger une idée. D'ici là, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Pour d'autres vidéos. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501